Théo Curin, merci d'avoir accepté notre invitation. Voici l'autre course de Théo. Bonsoir Théo Curin, merci d'être là. Une course médiatique avant la course paralympique. Théo Curin, bienvenue à la table de cet amour, bravo pour la nouvelle médaille. A 19 ans, le nageur désormais triple médaillé mondial brille autant sur les podiums que sur ses plateaux, pour une simple et bonne raison. Théo bouscule notre perception du handicap en devenant le premier athlète français quadri-amputé à signer avec une marque de produits de beauté. Et pas n'importe laquelle, la même que David Beckham. Rien que ça. Je n'ai pas cette prétention de me trouver beau, mais en tout cas, mon handicap n'est pas une barrière à la beauté. Je trouve que mon handicap est même joli. Je m'apprécie aujourd'hui, j'apprécie mon corps. Au début, ce n'était pas le cas, c'était même difficile pour moi d'accepter ce nouveau corps. Mais je suis tellement fier de cette différence que maintenant, je me trouve beau grâce à ce handicap. 6h30 du matin, loin des projecteurs de Paris, nous voici à Vichy. 6 ans que Théo a quitté le cocon familial en Lorraine pour s'entraîner ici. Au programme, 8 séances de natation par semaine. Quand il revient à l'entraînement, il a encore plus envie, il revient avec le sourire. C'est une belle réussite pour nous, en fait, parce qu'on a réussi à construire un individu épanoui. C'est un peu le but de notre métier, en fait. C'est 42,05 euros. C'est bien, ça. Je pourrais peut-être avoir un peu trop de paillettes dans les yeux avec ce que je fais en ce moment à la télévision et tout. Mais j'ai la chance, justement, d'avoir encore, sans mauvais goût de mots, un pied dans la vraie vie, dans les entraînements. Et ça me permet de rester sur terre. Après l'entraînement du matin, direction lycée, Théo Curin passe à la fin de l'année son bac de santé sociale. Un ado comme les autres, qui aime aussi défier le soir ses colocataires, avec pas mal de succès. Voilà, c'est de la chance, clairement. J'aime bien, justement, gagner contre des personnes qui ont leur main. Et dire, justement, mais t'as pas honte, t'as perdu contre un mec qui a 10 doigts de moins que toi. Franchement, j'adore ta kiné. C'est à l'âge de 6 ans que le petit Théo contracte une méningite fulgurante. On doit l'amputer, sinon il meurt. Mais de son enfance, il préfère garder en tête ce jour où il réapprend à marcher avec des prothèses. Ça va ? Oui. C'est sûr ? Parce que t'es de plus en plus pâle. Je pense que c'est même le plus beau souvenir que je garderai toute ma vie, finalement. Où j'ai découvert en moi une harne que j'avais jamais ressentie auparavant. Bien, yeah ! Mais un jour, ma mère me parle d'une personne. Cette personne, c'est Philippe Croison. La suite de l'histoire, devant 150 élèves de son lycée. Le conférencier Curin évoque cette rencontre déterminante avec le nageur Philippe Croison, quadri-amputé comme lui. Et à la fin de son entraînement, il dit, ben rejoins-moi Théo, va enfiler ton maillot de bain et puis viens dans l'eau avec moi. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que j'ai la phobie de l'eau. J'ai toujours eu la phobie de l'eau. Quand il fallait y aller avec l'école, j'étais jamais là. J'étais souvent absent. Une gastro, des choses comme ça. Et, ben oui. Se reconstruire. Grâce à la natation. Ce quotidien, Théo le fait partager ce jour-là à ses camarades de classe. Invité à le suivre dans tous ses entraînements. C'est fou, quoi, d'en arriver à ce point-là. C'est comme si c'était un poisson dans l'eau et qu'il est dans son élément, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Sur Terre, il a peut-être des difficultés, mais dans l'eau, en tout cas, il est vraiment au même niveau que nous. Et souvent même meilleur quand on voit l'état de certains, comme son prof de biologie. Théo, quelle note vous lui donnez ? Ah, ben, comme lui, sous la moyenne. Et il n'a pas fini d'en baver. Ce vie-ma-vie version Théo Curin ne fait que commencer. Finalement, Théo, si parfois il est un petit peu fatigué en cours, on l'excusera, mais on a compris. Allez, Théo. Cette journée de sensibilisation permet aussi aux champions d'échanger avec ses camarades sans aucun tabou. Sur chaque cicatrice rose que tu vois, c'est de la peau qu'ils ont pris sur mes cuisses et sur mon crâne. Parce que ça m'avait nécrosé. En fait, tous les cicatrices, avant, c'était noir, c'était nécrosé. Banaliser le handicap, c'est quasiment une mission pour le nageur qui vit à 100 à l'heure. Devenu une source d'inspiration, il compte aujourd'hui près de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Salut les amis, c'est Théo, le mec que les filles trouvent. Trop magnon ! Bon là, rassurez-vous, c'est du cinéma. Théo est acteur dans la série Vestiaire, où il n'hésite pas non plus à se moquer de lui-même. Salut les mecs ! Pour dédramatiser, toujours plus, le handicap. Comme quand tu fais une mayonnaise ! C'est un bonheur. Beaucoup de fou rire. Et aussi, j'apprends beaucoup sur ces tournages. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, le cinéma et encore plus la comédie. J'ai fait la pire ! Pareil. Égalité ? J'ai fait la pire ! J'ai fait la pire ! Et puis, il y a cette toute nouvelle collaboration qui le rend très fier. Concon ! C'est bien de te voir. Je suis très contente. Ça fait plaisir. Au magazine de la santé. Très bien. T'es prêt ? Oui, à fond. Dans quelques instants, un nouveau chroniqueur, Théo Curin, qui nous parlera cette année sport et résilience. Ce jour-là, c'est sa première. J'ai envie de vous faire découvrir des histoires un peu folles, des parcours passionnants, des gens inspirants, qui, comme moi, grâce au sport, ont pu surmonter les plus dures épreuves. Tous les mois, le coup de cœur de Théo. Encore un nouveau défi réussi pour celui qui a su faire de sa différence une force. Excellent. Bon, ben, merci beaucoup. On a l'impression que t'as fait ça toute telle. Si demain, on me redonne mes mains et mes pieds, je serais pas forcément hyper heureux, quoi. Aujourd'hui, je suis comme ça, je fais des choses hyper cool grâce à mon handicap, en quelque sorte. Ça peut peut-être choquer du monde, mais moi, je leur dis, aujourd'hui, je leur dis, quoi. C'est vraiment grâce à ce que j'ai vécu, des moments difficiles, qu'aujourd'hui, rien ne me fait peur. Alors là, avec un tempérament comme ça, si lui a pas sa propre émission, ça désespérait de la télévision. Ainsi va la double vie, bien remplie d'un jeune homme de 19 ans, entre sueur et sourire. Passer des plateaux au podium des prochains Jeux de Tokyo, c'est désormais son rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !